Hey, what's up tout le monde? Joyeux Noël. Noël joyeux. Et bien on sait, on s'est fait un petit peu uté. On est juste les quatre. Mais, Joyeux Noël quand même. Juste vous avertir qu'on est dans la période de Noël. Donc, tout ce qui va se passer pour l'influence, ça va fonctionner pour les temps des fêtes. Donc, préparez-vous, ça va être fire. Donc, comme vous l'avez vu, on a fait ça différemment. Aujourd'hui, contrairement aux autres fois, on est assis. Parce que Noël, c'est un temps de pause, j'imagine. Ah oui, on s'assoit à Noël. Ou peut-être pas aussi. C'est peut-être un temps d'excitation. On va simuler peut-être un dîner de Noël. On va faire ça pour vous les amis. Parce que tu sais, on veut faire ça spécial. On veut rendre ça juste spécial. Donc, on a mis les décors, on est dans une ambiance festive de Noël. Donc, on a l'ambiance blanche. Pourquoi? Parce que la neige. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il a déjà commencé à neiger. Oui, on espère que rendu là, il neigera. Donc, on est contents. On est contents. Exact. Est-ce que tu as terminé la période de Noël, Thierry? Ah, moi, je capote. Moi, je capote. Noël, c'est mon temps favori. J'ai le cadeau. Je me rappelle surtout Jésus. Bonne fin de Jésus. Noël, sans Jésus, ce n'est pas Noël. C'est bon, ce n'est pas mon père. Chose étant dite, Thierry, on va commencer à rentrer dans les choses un peu plus concrètes de l'épisode d'Influence TV. Donc, bienvenue à tous, tous les jeunes de 13 et 7, et même les plus vieux, les plus jeunes qui nous écoutent, on est vraiment contents. Très contents. Sachez seulement. Exact. Donc, si vous êtes en barre de 13 ans, il faut juste que vous avisez vos parents ou votre tuteur, la personne qui est responsable de vous, que vous écoutez l'épisode aussi simple que ça. Exactement. Et Thierry, c'est quoi les prochaines règles? Je dirais, la deuxième règle, n'oubliez pas de ne pas mettre d'informations confidentielles, s'il vous plaît. Exactement. Et on demande aussi, en même temps, de ne pas mettre des informations confidentielles. Aussi, ne pas insulter les gens dans le chat, ne pas dire des choses grosses. On veut vraiment le respect pour le bien-être de Cuc, c'est Noël. C'est Noël. On est dans l'amour. C'est Noël. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Happy birthday de Noël de Jésus. Exact. Quelque chose du genre. Exactement. Puis, mettez vos souhaits pour Noël. Dites, « Leader, je veux que tu m'achètes des choses pour Noël. » Peut-être, il va vous voir, il va peut-être les acheter. Une Jésus-Stay. Peut-être pas aussi. Ça fait tarder, Cucy. Exactement. On a quelque chose d'incroyable aujourd'hui pour vous. Exactement. On a notre pasteur. Oh, pasteur incroyable. Oh, hey. Oh, hey. Oh, Jésus. Donc, pour aussi que tu as des bonnes fêtes, ça fait Jésus. C'est bon. Ha, ha, ha. Non, ça fait tarder. Notre pasteur a quelque chose de spécial pour vous. On vous laisse pour un message incroyable. Merci. À bientôt. Salut tout le monde. Je suis de retour pour un autre message. Le petit message du mois. Oui, oui. Comme vous avez pu remarquer, à chaque mois, depuis trois mois, j'ai commencé à vous faire mon petit message du mois. Et je me suis dit que, mois de décembre, pourquoi pas commencer avec ça. Commencer avec quelque chose que Dieu m'a mis à coeur de vous partager. Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous allez tous bien. Parce qu'on commence ça, là, là. On commence avec une prière. Si vous voulez bien vous accorder avec moi, chacun de chez vous. Seigneur Dieu, je te remercie parce que je sais qu'on va apprendre quelque chose. Père, merci de me donner l'opportunité de partager ce que tu me mets à coeur. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tout le monde qui écoute ce message, que ce soit la première fois qu'il est ici ou que ce soit la trentième fois qu'il écoute un épisode, qu'il puisse ressortir de ce segment-là en se disant, Hey, aujourd'hui, je sais que Dieu m'a appris quelque chose. Je sais que Dieu m'a fait passer un message. Je te remercie, Seigneur. Amène-nous à être attentif. Aide-moi à être concis et bien expliquer la pensée que tu as mis dans mon coeur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen dans les commentaires pour que je sache que tu es avec moi et que tu me supportes. Fire Emoji. Donc, mois de décembre, commencez quelques jours. Right? Mardi, on était le 1er mois de décembre. Pour ceux qui ne savent pas, ajuste ton calendrier. Tu as pu commencer à manger des petits chocolats. Ça, c'est le fun. Moi, je ferais ça pour toute l'année. Un calendrier annuel chocolat. On se part en business. Donc, le mois de décembre, commencez. Qui est un mois assez particulier. Le dernier mois de l'année. Un mois rempli de festivités. Un mois qui nous fait quitter le novembre. Novembre qui est gris. Pleuie. Neige. Grailie. Fait froid et plus de soleil. On le sait pas trop. Novembre, c'est le mois gris. Le décembre arrive avec ses lumières de Noël. Ses chansons de Noël. Sa réjouissance. Nous marchons sur la neige blanche. Ce beau jour de dimanche. Wouhou. À travers les sapins verts. Donc, le chant n'est pas pour moi. Je vais laisser chanter d'autres personnes que moi. Pour commencer, j'aimerais vous présenter quelques citations. Pour nous mettre un petit peu dans le sujet. On a Mère Thérésa. Mère Thérésa qui nous dit. Je vois les gens souffrir. Et ça me rend triste. Excusez. C'est pas horreur. Mais c'est vrai. Et dans la citation de Billy Connolly. Dire que nous sommes trop fatigués. Pour avoir de la compassion. Reviens à dire. Que nous sommes trop fatigués. Pour aimer. Sinon, Billy Connolly dit ça. On va prendre le temps de vous lire ces citations là. Pour vous mettre un petit peu dans le monde. Où est-ce qu'on s'en va? Durant le mois de décembre. Ce qui se passe. C'est que les gens. Il y a comme un nouveau concept. Qui va chercher à arriver. Qui va naître dans le coeur des gens. Qui s'appelle la compassion. Je fais des blagues. Comme si c'était un nouveau concept. Mais. Souvent pendant le temps des fêtes. Le mois de décembre. Moi j'ai des amis qui font des cris. Ils vont dire. Est-ce que ton église. Vous ramassez des dons. Est-ce que vous faites des événements. Pour aller aider les itinérants. Ou aller chanter des chansons. Ou aller faire des chorales. Parce que les gens. Durant le mois de décembre. On a un petit peu cet aspect là. De compassion. Qui ressort dans notre coeur. A cause du temps des fêtes. A cause de Noël. Il y a ça qui ressort. Et les gens. Que tu sois chrétien ou non. On dirait que tu vas vouloir faire. Ta bonne action de l'année. Un peu. De pouvoir donner de ton temps. Ou de ton argent. Pour une cause. Ou pour quelqu'un. Quelque chose qui ressort. J'aimerais vous partager un petit peu. Un exemple. Comme quoi. La compassion là. Ça n'a pas besoin d'arriver à Noël. Ça n'a pas besoin d'être pendant ce temps-ci de l'année. Pour vous donner un exemple. Je me rappelle. Il y a quelques années. Quand je jouais au foot à l'université. J'ai un de mes amis. Un joueur de foot. Et c'est juste la première pratique. Du début de la saison. Le camp d'entraînement. Je pense pas que c'est la première pratique. Mais la première semaine du camp d'entraînement d'été. Juste avant que la saison de foot commence. C'est un moment très excitant. On a toute hâte de commencer. Les pratiques sont très intenses. Les premières parties vont arriver. On a hâte. On est très excités. On pratique fort. On se donne à fond. Et durant justement la première semaine de camp. Les premières parties vont commencer dans une semaine ou deux. Un des mes bons amis qui se blessent gravement au genou. Ce qui met fin automatiquement à sa saison. Et je me rappelle. On a eu le meeting. On était désolé pour lui. Et on l'encourageait. Et je me rappelle d'être sorti dehors. Pour aller le voir. Parce que j'avais compassion de lui. Je m'étais moi-même déjà blessé à cet endroit-là. J'avais déjà fait le passe à travers la rehab. Je reconnaissais un petit peu ce qui s'en venait. Pour lui. Et je voulais aller le voir. Et je l'ai comme trouvé. Il était dans les estrades. Je me suis approché de lui. Puis je lui ai demandé. Je lui ai dit. Est-ce que tu peux prendre un petit peu de jaser de la situation. Est-ce que tu veux... J'aimerais ça parler. Il m'a dit. En ce moment j'aimerais mieux être tout seul. Tu sais. Merci. Puis j'ai pris le temps de lui dire. C'est correct que tu vas être seul. Mais sache que tu n'es pas seul dans cette situation-là. Puis que si tu veux venir me jaser. Viens me voir. Il n'y a pas aucun problème. Puis je suis parti. Une semaine après il est venu me voir. Puis on a pris le temps un petit peu de jaser. Il savait que j'avais passé par là. Il a pris le temps de me dire merci. Merci d'être venu le voir. D'avoir mis mon action concrète. Personne n'était réellement allé le voir. Pour lui dire. Est-ce que tu veux jaser. Est-ce que tu veux en parler un peu. Parce que c'est sûr que c'est peut-être pas l'affaire la plus dramatique du monde. Mais quand même. Si c'est un drame qui est plate pour un athlète. Pour tous les jeunes qui font du sport. Vous savez que c'est quand tu te blesses gravement. C'est pas le fun. Il y a vraiment plus de temps de me dire merci. Merci d'être venu le voir concrètement. Puis merci de l'avoir respecté dans. Qu'il voulait être seul. Dans ce moment-là. Mais d'y avoir dit que j'étais là. Mais tu sais. De l'avoir démontré. C'est un exemple un peu de compassion qui peut être fait. Facile comme ça. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Aujourd'hui la société essaie de définir un petit peu notre compassion comme la volonté de modifier son agenda en fonction des besoins des autres. Une façon un petit peu vain-vain de présenter la compassion. Mais la vraie façon de pouvoir manifester de la compassion. C'est de réussir à voir les autres comme la valeur qu'ils ont. Dans le fond. La façon de manifester de la compassion. C'est d'être capable de voir les autres. Comme ayant de la valeur. Comme ayant étant quasiment au-dessus de nous. D'être capable de remettre cette position-là. Puis de dire non. Je veux pouvoir l'aider parce que cette personne-là est importante. Souvent on va regarder des situations comme majeures. Comme la famine. Puis on va plus avoir un sentiment d'impuissance. Puis une limite de culpabilité. D'impossibilité d'agir. Mais il ne faut pas rester dans cet état-là. Il ne faut pas juste regarder au gros problème. Puis se dire c'est impossible de faire quelque chose. Il faut être capable de regarder à des situations concrètes. Et décider de faire la petite différence. La compassion nous amène à nous dire. Moi je veux faire la petite différence. Je prends le temps de vous parler de ça maintenant. De la compassion. Parce que je sais que pendant le mois de décembre. C'est un sentiment qui revient. Qu'on soit chrétien ou non. C'est un sentiment qui revient un peu dans notre cœur. Mais je vais faire comprendre que ça ne doit pas être juste pendant le mois de décembre. Ça doit être une façon de vivre. Puis la chrétiennité nous demande d'avoir une compassion. De la vivre à chaque jour. Il y a toujours des occasions de pouvoir manifester un petit geste rempli d'amour. Rempli de gentillesse. Tout simplement. Il y en a plein. J'aimerais vous parler de Jésus. My boy Jesus. La véritable raison. D'ailleurs on va prendre le temps d'en parler. La véritable raison de Noël. Dans un segment qui s'en vient dans un épisode ou deux. Avec un invité spécial. Be ready. Jésus était quelqu'un qui était rempli de compassion. J'aimerais vous parler un petit peu dans la Bible. C'est une histoire dans Matthieu 14. C'est l'histoire que Jésus a nourri. Plus de 5000 personnes. Il y avait 5000 hommes. Il y avait des enfants. En tout cas. Il a nourri bien du monde. J'aimerais vous mettre un petit peu en contexte. Dans le fond, je vous explique ce qui se passe. Jésus vient d'apprendre que Jean-Baptiste, son ami, est mort. Il se fait tuer. Basically. Il vient d'apprendre ça. Et il décide de se reculer un petit peu. Parce qu'il veut un petit moment de solitude. Un de ses bestièmes est décédé. Il se fait tuer. Pis il vit des émotions Jésus. Il est comme... J'aurais un petit peu besoin d'un petit moment seul. Pour moi juste pour vivre mes émotions. Il décide de prendre une barque. Pis il fait tout seul là. Prendre un bateau pis son ami. Mais bon. Il décide de juste partir un peu. Pis de prendre un moment seul. L'équivalent aujourd'hui, ça serait de... Je sais pas. De prendre ton char. Pis de partir de Longueuil. Pour aller à l'avant. Mais il décide de prendre sa petite barque. Pis de faire un petit comme voyage sur l'eau. Sauf qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est que tout le monde voit Jésus sur le lac. Il y a plein de monde. Il le voit traverser. Pis il y a plein de monde qui le suit en marchant sur le bord. Ok. Ils le suivent. Ils sont comme... Là on le suit. Pis ils suivent la barque. Quand ils arrivent à l'autre bord. Ils voient toute cette grosse foule là d'arriver. Jésus aurait pu décider. Bon. Voyons. Faire demi-tour. Pis retourner dans le milieu du lac. Peut-être avoir la pipe. Deux minutes. J'ai pris le bateau. M'en aller. Mais tout le monde me suit en marchant sur le bord. Jésus a pas fait ça. Jésus a eu compassion. C'est ça que la Bible nous dit. Jésus a vu la foule nombreuse. Pis il a eu compassion. Après ce qu'il s'est fait. C'est qu'il s'est mis à guérir les gens. Il est allé voir des aveugles. Des gens qui boitaient. Peu importe. Oublier ce qu'il y avait. Mais de mettre à part. Parce que. De dire non. Il y a des gens qui ont besoin de moi maintenant. De démontrer de la compassion. Pis de faire toutes les miracles qui suivent. Pis de juste pouvoir être là pour les gens. Jésus a décidé de faire ça. La réalité c'est que l'histoire de l'humanité. Est remplie de plein de situations héroïques. Que des gens ont démontré une compassion extrêmement. Mais c'était pas la première fois qu'il a démontré. Je peux vous garantir que ces gens-là. Avant d'être héroïques. On fait des petites histoires héroïques. Souvent. On est rempli d'ambition. Pis on se dit. Moi j'aimerais ça être quelqu'un. Plus tard. Qui va aider les pauvres. Pis peu importe. Qui va faire plein d'affaires. Qui va être présent pour du monde. Pis tout. Mais. Quand on a des petites occasions de le faire. On ne le fait pas. La compassion. Avant d'être extraordinaire. Il faut qu'elle soit remplie de plein d'ordinaire. Avant de faire un geste de compassion. Qui va être extraordinaire. Faut qu'il en fasse plein d'ordinaire. Il est plein d'ordinaire. Ça se fait à tous les jours. Dans la Bible. L'histoire du bon samaritain. Le bon samaritain. C'est un petit peu ça. Ça l'explique. En plus le samaritain à l'époque. Pour les religieux. Pis tout. C'était pas vu comme une bonne personne. Mais Jésus décide de prendre cet exemple-là. Il a utilisé le samaritain. Il a utilisé le samaritain. Pour le mettre comme le héros de l'histoire. Particulièrement. Si vous voulez lire l'histoire. C'est dans Luc 10. C'est verset 25 à 37. Et particulièrement au verset 33 et 35. Ça le démontre vraiment comme quelqu'un qui. Qui a démontré de la compassion. Qui a décidé de prendre le temps de soigner le malade. Qui a décidé de faire l'extra. D'arrêter. D'aider la personne en difficulté. De soigner ses blessures. De prendre sur ses épaules. De l'embarquer dans son char. Hashtag son âme. Pis de l'amener à l'auberge le plus proche. De payer pour une nuit pour lui. De dire. Hey. En sorte qu'il se porte bien. Quelqu'un qui a décidé d'être le héros. La compassion. Elle peut être faite de plusieurs façons. La compassion. Ça fait partie de notre réalité chrétienne. Ça fait partie de qui on est. Qui on doit être. Pis faut l'exercer de façon ordinaire. Faut l'exercer de la façon quotidienne. Faut pas t'attendre que ça soit exceptionnel avant de la faire. Faut juste que tu sois intentionnel quand tu la fais. J'aimerais vous lire quelque chose. Exercer la compassion. C'est comme tout le reste de la vie chrétienne. On fait des petits pas. Et Dieu vient à notre rencontre au point où nous en sommes. La Bible raconte les hauts faits de Jésus. Comme la résurrection de Lazare. Mais il nous déclare que nous ferons de plus grandes choses que lui. La Bible nous dit vraiment ça. Fait que ça serait facile en tant que chrétien de se dire. Mais ouais mais là. Je peux pas être comme Jésus. Jésus était fait de Dieu. Et il me fait. Non. La Bible nous dit qu'on va faire des plus grandes choses que lui. Pis comment on va faire ça? C'est qu'en chaque jour. En démontrant de la compassion. En démontrant un sentiment de. Hey. Ces personnes-là que je ne connais pas nécessairement. C'est des gens qui ont été créés par Dieu. C'est des êtres uniques et incroyables. Pis ça vaut la peine que je sois intentionnel. Que je fasse quelque chose pour les aider. C'est pas nécessairement obligé d'être une personne qui est dans une crise existentielle. Ou qui vit dans une totale pauvreté. C'est peut-être que tu dis. Moi Stéphane c'est ben beau là. Mais comment moi je peux faire de la compassion? Comment moi dans cette situation de Covid. Que je peux pas aider quelqu'un. Je peux pas l'amener chez nous. Il y a peut-être le Covid. On peut pas se voir. Avant de commencer à trouver plein d'excuses. Avant de regarder à des situations. Comme je sais pas. L'environnement. La pauvreté. Pis te dire. Non ben je peux rien faire là. C'est trop gros pour moi. Regarde autour de toi. Il y a plein de situations où est-ce que tu peux démontrer de l'amour. La gentillesse. Encourager quelqu'un. Dire qu'il va passer une bonne journée. Hey. Lâche pas. Hey. Good job. Continue de même. Prendre le temps de faire un commentaire. Pis d'arrêter de te dire. Hey. Qu'est-ce que l'autre va penser. C'est à cause qu'on est trop en train d'analyser. Pis on est trop. L'humanité est trop façon égoïste. Qu'on a de la misère à faire juste une simple gentillesse. Ne te limite pas à ce que les autres pourraient penser. Prends le temps juste d'être rempli de compassion. Prends le temps d'encourager. Que ce soit de façon physique. Ou de façon virtuelle. La compassion se démontre. En étant gentil. Rempli d'amour. Je te donne le défi. Je te donne le défi d'écrire à un de tes amis. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Pas chrétiens ça va peut-être être le plus grand challenge. D'écrire à quelqu'un que tu connais. Pis lui dire. Hey. Est-ce que je pourrais prier pour toi? Hey. Je veux juste prendre le temps de t'encourager. Pis te dire que Dieu est de ton bord. Je te donne le défi d'écrire ça à quelqu'un. Pas ça à ta mère. Ou à ton père. Tu peux leur dire. On le fait du bien. Prends le temps d'écrire à quelqu'un. Hey. J'ai juste envie de t'encourager dans ce que tu vis. Pis te dire de pas lâcher. Pis sache que je prie pour toi. Tout le monde a fait ça. Seigneur Jésus. Aide-nous à être remplis de compassion. Aide-nous à être plus proche de toi de qui tu es. Je te demande de nous aider. De nous guider. A ce qu'on soit capable d'avoir un coeur. C'est capable de juste être remplis d'action. De gentillesse. D'amour. Simple. Mais efficace. Amène-nous à porter attention à toutes ces foires. Où est-ce qu'on peut démontrer de la compassion. Pour les gens qui nous entourent. De façon physique ou virtuelle. C'est tout le monde Jésus. J'ai prié. Amen. Je vous laisse pour la suite. Merci Pasteur Steph. C'est toujours aussi constructif et incroyable tes messages. On a appris quelque chose. Merci Pasteur. On a appris quelque chose. Merci Pasteur. We love it. We love it. For real we love it. Incroyable. C'est quoi la suite là? Donc la suite série. J'aimerais que tout le monde puisse bien accrocher sa chaise. Vous n'êtes pas prêts de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Il y a un challenge. Mais honnêtement je vous laisse le regarder là. Vous allez tous être. Saisis. Saisis mon chien. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Jude. Comme vous le savez. Ouais c'est bon. Et voici. Daishan invaincue. Bon c'est pas grave. Elle est invaincue pour le moment. Mais ce challenge va tout déterminer. Donc priez pour moi. Pour que je gagne. Priez pour moi aussi. Pour que je gagne. Et que j'accepte la défaite de Jules aussi. Non c'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Ce challenge. Vous connaissez le concept. Qui dit Noël dit. Des petits cadeaux tu vois. Des petits cadeaux. Fait que le challenge c'est que. On va devoir porter ses bails. Ses petites chaussettes. Sur nos mains. Comme ça. Puis on va essayer d'ouvrir le cadeau. Puis de voir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. La personne qui va gagner. Ça va être la personne qui va ouvrir le cadeau. En premier. Donc. Vous pouvez. Comme. Vous pouvez essayer ça chez vous. Je sais que ça va être le fun. Tu vois. Comme. Vous allez beaucoup rire. Tu vois. Team Daichan. Ouh. Ouh. On y va guys. Oh my god. Ça commence pas. Oh my god. je me l'ai dit. Hey. Dommis. J'avais trouvé une petite craque. J'ai... T'achète a triché. Elle a dit qu'elle a trouvé une petite craque. C'est là que ça se complique. Bon, on est encore une Détro-Dame ou quoi ? C'est l'anniversaire de Jésus. Moi, je fête bien. Supportez-moi quand même dans ma défaite, dans ma conséquence aussi qui arrive, s'il vous plaît. Moi, j'ai le droit à aimer une barre. C'est du chocolat, courage. C'est du chocolat, courage. Tu me perds du 1. Tu me perds de la main. Tu me perds de la main. Daishan, tu sais comment ça marche ? Tu spins, tu me dis stop, puis la couleur vis-à-vis de la cure-dence, c'est ta conséquence. Parfait. C'est la première fois que Daishan fait une conséquence de sa carrière. En genre 8 mois. C'est quand même incroyable. Go. Fait que quand t'es prête, dis-moi stop. Stop. Ce sera un peu humiliant, surtout si tu n'as pas de talent. Toujours. C'est toujours lui. Chante une chanson de Noël. Je connais tellement pas les chansons de Noël. Papa Noël. Papa Noël. Papa Noël. Quand tu descendras du ciel. Tout le monde à la maison. Avec tes jouets parmi les. N'oublie pas ton petit soulier. Mais avant de partir, n'oublie pas de te souvenir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Eh, 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 eh. Yes! Papa! Hey, Thierry. Quelle nouvelle décevante. La première défaite de notre femme imbattue, Madame Daishan Tremblay, mesdames et messieurs. C'était très dommage, Daishan. Quel beau cadeau de Noël, par contre, de te voir perdre quand même. On est fiers de toi. On est contents. C'est Noël. Tous les anciens ferbains qu'ils ont gagnés sur leurs cadeaux de Noël. Donc, merci Daishan. Et en passant, tu chantes super bien. Ah ouais, tu chantes à merveille. J'ai mis le petit. Chou! Non, il ne suit ça. C'est pas, c'est pas. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on vous laisse avec le beat de la semaine. Hum. What's up, guys? Hey! Bienvenue dans le beat de la semaine. On commence un spécial pour le mois de décembre. Moi, spécial Noël, temps des fêtes, tout ça. C'est ça, d'ailleurs, j'habille en rouge. Comment? Fait que là, on est toujours dans la salle, comme vous pouvez voir, le beat de la semaine. Sauf que, cette semaine, on n'interview personne. D'ailleurs, j'espère que vous avez aimé nos interviews de rap et tout avec les rappeurs de l'église. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous avez écouté les beats et tout. Pour cette semaine, pour commencer le spécial du mois, du mois, temps des fêtes et tout. J'ai pensé à un beat pour vous. Ça se peut que vous le connaissiez déjà, là, ou vous avez déjà entendu parler de cette chanson-là. C'est une chanson très old school, mais honnêtement, je vous dis, pour vrai, guys, les paroles de cette chanson-là, je trouve que c'est vraiment comme, c'est parfait pour Noël. Fait que, le beat, c'est mini-christien, puis en anglais, c'est oh holy night. Fait que, voilà, c'est ça le beat pour cette semaine. Je vais juste vous faire un petit, t'sais, vous expliquer un petit peu l'histoire de ma chanson, parce que même moi, quand j'ai vu ça, là, j'étais vraiment étonnée, honnêtement. Premièrement, depuis combien de temps cette chanson-là existe, guys? Puis, on la chante encore jusqu'à aujourd'hui, là, on la chante encore. Cette chanson-là, devinez, écrivez, je vous laisse quelques temps dans les commentaires pour essayer de trouver depuis combien de temps elle existe. Est-ce que vous pensez que c'est comme années 2000? 1900? Est-ce que c'est 1700? Donc, je vous laisse 10 secondes pour écrire. Ok. Donc, dans le fond, ok, la chanson, elle a été écrite en 1847, mesdames et messieurs. Moi-même, j'ai été vraiment surprise, 1847, on chante encore cette chanson-là. Mais, en ce cas, les paroles sont vraiment, en ce cas, les paroles sont vraiment belles par rapport à cette chanson. Fait qu'elle a écrit, elle a été écrite depuis 1847, la chanson. Comment elle s'est écrite? Dans le fond, tout simplement, en fait, c'est un prêtre en France, à Paris, qui a demandé à un poète de son époque, là, un poète qui était comme chrétien, il lui a demandé d'écrire une chanson spéciale, parce que pour cette année-là, il voulait comme faire quelque chose de spécial pour Noël et tout, il voulait comme un nouveau chant. Fait qu'il lui a demandé d'écrire une chanson. Et, ben, le poète, qui s'appelle Placide Capot, c'est bien ça son nom, Placide Capot, c'est lui. Dans le fond, il a écrit la chanson et tout, il s'est inspiré, il a pris le livre de Luc dans la Bible, qui raconte l'arrivée de Jésus, ben, la naissance de Jésus, en fait, pis qui raconte vraiment en détail, là, comment Jésus est né. Il s'est inspiré de ça pour écrire la chanson. Il avait fini d'écrire les paroles et tout, pis là, il lui manquait une mélodie. Fait que là, il a demandé à un de ses amis, qui s'appelle Adolphe Adam, d'écrire la mélodie, de m'aider à écrire, excusez-moi, de faire la mélodie au piano et tout. Il a fait la mélodie, ils se sont assemblés les deux ensemble, pis la chanson était prête. Fait que c'est comme ça qu'elle s'est écrite. Trois semaines plus tard, il a envoyé la chanson, pis ils l'ont jouée à l'église à minuit, justement, pour la messe de minuit, parce que c'est dans l'église, c'est la télé. Pis toute l'église a aimé, ça a fait un gigantesque succès. Ils ont vraiment aimé, ça s'est reproduit à chaque année, d'année en année, comme ça a vraiment fait un gros succès. Pis bon, bref, pour vous épargner un peu des détails, c'est comme plus tard, avec le temps, il y a eu comme plusieurs controverses, finalement, avec cette chanson-là. Des années plus tard, dans les années 1900, ça a été repris aux États-Unis, d'où Oh Holy Night, la chanson version anglophone. Ça a été repris. Dans le fond, c'est un Américain qui a repris cette chanson-là. Pis en Amérique, ils ont énormément aimé la chanson, pis ça a perduré d'année en année, finalement, c'est devenu un succès mondial, c'est devenu même la chanson la plus, la chanson chrétienne la plus jouée et interprétée à travers le monde. Jusqu'à aujourd'hui, on la chante encore, même l'année passée, pour ceux qui avaient été là dans le mois spécial qu'on avait fait au mois de décembre, avec l'église. Le dimanche, on faisait comme des spéciaux pour Noël, pour le temps des fêtes. Pis même l'année passée, en 2019, on avait chanté cette chanson-là, je me rappelle. Fait que c'est pour vous dire que, même si c'est une chanson old school, je vous dis, c'est vraiment une chanson qu'elle est encore jouée, pis elle est encore populaire, même jusqu'à aujourd'hui. Pour l'explication de cette chanson-là, qu'est-ce qui est dit dans cette chanson? En gros, cette chanson-là, c'est une chanson qui porte la bonne nouvelle en elle-même. Fait que c'est vraiment pour ça que je l'aime beaucoup, pis je trouve que ça tombe bien pour justement le spécial qu'on fait présentement pour le mois de décembre, pour rappeler la signification de Noël, de pourquoi réellement, en fait, Noël. Fait que c'est ça. Dans le fond, cette chanson-là, comme je vous disais, elle porte la bonne nouvelle en elle-même. C'est-à-dire que, dans les paroles de la chanson, comme je vous ai dit, la personne qui l'a écrite, il s'est inspiré du livre de Luc dans la Bible, tout ce qui est l'histoire de Jésus, en fait, de sa naissance, pis de ce qu'il est venu faire sur la terre. Pis en gros, cette chanson-là proclame la liberté que Jésus est venu nous apporter, elle proclame l'espérance, elle proclame la foi, elle proclame le fait que Jésus est notre sauveur. Pis comme vous pouvez voir, vous allez l'entendre dans les paroles, on entend justement la partie qui dit, le refrain qui dit, Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Bon, on dit beaucoup le mot Rédempteur. Qu'est-ce que Rédempteur veut dire? Rédempteur, en d'autres termes, ça veut dire, c'est un sauveur, c'est une personne qui est venue nous racheter. Et justement, si vous écoutez vraiment bien les paroles, c'est vraiment de ça que ça parle. Ça parle du fait que, t'sais, peuple debout, comme chante ta délivrance, comme pour dire que Jésus est venu, pis c'est le temps de célébrer le fait que notre sauveur est arrivé, notre sauveur est né, la personne que Dieu a envoyé pour venir nous sauver, sauver l'humanité de ses péchés, racheter l'humanité de ses péchés et faire en sorte qu'enfin, on puisse être réconcilié avec Dieu, on puisse avoir une relation avec Dieu, on puisse recommencer à vivre dans le plan que Dieu avait toujours prévu pour nous, on puisse vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour. C'est ça que Jésus est venu aimer à son peuple, et donc c'est vraiment ça que cette chanson-là proclame. Fait que, comme je vous le dis, moi je trouve que pour Noël, cette chanson-là, t'sais, vous prendrez le temps même peut-être là le 24, le 25, sûrement que vous allez l'entendre à la radio, mais juste prenez le temps d'écouter même les paroles pour que ça vous aide à vous rappeler en fait que la vraie raison de pourquoi on célèbre Noël, c'est vraiment pour Jésus. Il vaut la peine d'être célébré encore et encore et encore, parce que c'est le sauveur du monde, c'est notre sauveur, et c'est grâce à lui, c'est aujourd'hui, on peut avoir accès à la vie éternelle, puis on peut être sauvé. Donc voilà, c'est ça pour le vide de cette semaine. T'sais, pour ceux qui m'écoutent, peut-être il y en a qu'en ce moment, c'est la première fois, peut-être que t'écoutes ça, ou peut-être que tu tombes là-dessus, puis en ce qu'il y a là-dessus, t'sais, t'es pas habitué d'écouter les églises d'Influence TV, le premièrement bienvenue. Et je voulais te dire aussi, t'entends ça, que Jésus, t'sais, t'entends ce que je te dis, je parle du fait que Jésus, c'est le fils de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé pour venir sauver l'humanité de ses péchés, puis pour pouvoir te réconcilier avec Dieu, justement, puis recommencer à avoir, en fait, que tu puisses commencer à avoir une relation avec lui. Fait que, vraiment, si tu crois que Jésus est vraiment venu sur cette terre, puis il est mort à la croix pour toi, puis il est pas juste mort, il est ressuscité pour toi, pour te donner accès à la vie éternelle, t'sais, comme tu peux juste faire une prière simple, parler à Dieu, puis dire que tu crois que Jésus est mort pour toi, que tu lui donnes ta vie, que tu veux le recevoir personnellement dans ton cœur, sachant qu'il est ressuscité, t'es prêt à lui donner ta vie. C'est simple comme ça, juste en faisant cette prière-là, tu peux, à partir de maintenant, tu vas pouvoir avoir accès à la vie éternelle, et tu vas pouvoir avoir une relation avec Dieu, puis Dieu va changer ta vie. Donc, je t'invite à faire cette simple prière-là, je peux le dire dans tes mots, puis voilà pour la chanson, pour le bif de cette semaine. Guys, j'espère que vous allez, you know, juste prendre le temps d'écouter les paroles, même si c'est une chanson qui est un peu comme old school, c'est toujours bon de se rappeler, pourquoi, en fait, Noël, et voilà. Donc, c'était ça pour la vie de cette semaine, on se revoit bientôt, and voilà, bon tour des familles. Peace! Hey, je trouve que c'était vraiment pertinent qu'est-ce qu'il y a à expliquer. Je comprends beaucoup mieux Mini Chrétien en même temps. J'aimerais ça encourager toutes les personnes qu'on a écouté qu'est-ce qu'il y a à partager sur Mini Chrétien et tout, puis que je les ai vraiment venus nous sauver. Si toi, admettons, aujourd'hui, tu as pris cette décision-là, ça t'a touché un peu, qu'est-ce qu'Anna a expliqué à travers la chanson et même la chanson en elle-même t'a touché. Tu peux toujours aller sur le site d'MCI Canada, mcgc.ca, plutôt. Il y a comme un formulaire, c'est écrit « J'ai dit oui à Jésus ». Tu peux remplir le formulaire, ça va juste permettre que nous, la grande famille d'influence, on puisse te contacter, prendre de tes nouvelles un peu, te poser quelques questions, juste pour apprendre un peu à plus à te connaître. Rien de bizarre, là, c'est juste vraiment pour faire un petit contact avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? Jesus' name! Donc, n'hésite pas à aller sur le formulaire de mcgc.ca. J'ai dit oui à Jésus, c'est vraiment simple, et puis on pourra te contacter éventuellement. C'est après cette décision-là aujourd'hui d'avoir accepté Jésus dans ton cœur. Exact. Puis ne t'arrête surtout pas, fais-le déjà live, tu peux déjà aller live. On a hâte d'avoir tes informations, puis te contacter, ça se passe. Hé! Et qui sait? Peut-être vous aurez l'honneur d'avoir tiré lui-même, mesdames et messieurs, au téléphone! Non, non, non! Ah! Merci! Ah! Peut-être moi! On sait pas! On sait pas! On sait pas! Donc, en même temps, sur le même site mcgc.ca, il y a aussi un autre formulaire pour intégrer un connect. T'as pas un groupe connect avec qui enjoy Noël et tout ça, contactez-nous. Allez sur le site mcgc.ca, il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour intégrer un groupe connect. C'est un groupe qu'on partage la parole, on a du bon temps ensemble, on s'appelle, on fait des actes. C'est vraiment le fun, OK? On veut pas que vous restiez tout seul pour le temps de Noël, etc. Avec votre bougie, l'âne de Noël, on sait même pas si c'est un âne ou un cheveil. Peu importe! On veut vraiment juste que vous nous contactiez! Exactement! Oui, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin! Ah, malheureusement! On sait que vous auriez aimé nous garder un peu plus longtemps. On sait! Mais une chance qu'on a YouTube pourriez nous écouter en boucle! En plus, on a ton de merci à la Compte Famille de Influence TV. Vos efforts, votre assiduité, c'est incroyable! Merci beaucoup. On dit merci à nos pasteurs qui rendent ces choses-là possible. Si on est là devant vous, c'est grâce à eux. C'est vrai. Donc, surtout, 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 n'oubliez pas de like, de partager, d'en parler à tout le monde. Influence TV, c'est ça qu'ils donnent les vendredis, mesdames et messieurs. Exactement. Et Thierry, comme tu as dit, c'est la fin de notre premier épisode de la thématique de Noël. Mais sachez que durant tout le mois de décembre, tous les épisodes auront la thématique de Noël. Donc, préparez-vous à ça. Il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent pour ce mois-ci. Exact. N'est-ce pas Thierry? Donc, sans plus tarder, on vous laisse avec une petite chanson. Minuit chrétien, c'est la fin!